Je pense que j'ai tout, si c'est bon pour toi. Moi, ça va. Ok, alors on peut y aller. Je te laisse du coup couper le micro de ton côté, puis je te récupère. Attends, comment tu couper le micro ? Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, c'est bon, parfait. Louise ? Oui ? Dis-moi, parle dans le micro pour voir, si je ne t'entends pas exactement. Oui, est-ce que tu m'entends ? Ok, bon, ça va aller. Est-ce que tu as besoin d'une induction ? Non. Est-ce que tu es avec elle ? Non. Trouve-la. Ok, c'est bon. Touche sa fréquence. Est-ce que c'est bien elle ? Oui, c'est elle. Comment elle est ? Ça va, elle est contente de me voir. Elle est contente de te voir ? Oui. Est-ce que c'est elle qui nous fait venir ? Oui. Pourquoi ? Elle me dit comme... Elle me dit comme y voir plus clair, comme... assainir comme j'ai pas le thème qui me vient mais comme aplanir en fait quelque chose c'est quoi ce quelque chose ? demande-lui ce qui l'empêche de voir clair pour retrouver l'autre ok c'est qui l'autre ? la personne pour qui elle vient pour la session scan son espace scan aussi sa partie subliminale dis-moi si quelque chose attire ton attention dans le sens négatif sur elle non je la vois blanche je vois qu'elle va bien demande-lui alors pourquoi sa partie physique a plusieurs problématiques de santé si sur le plan subliminal tout est ok tout est nickel en termes de vibration parce qu'elle est pas suffisamment incarnée dans le corps il y a un rejet du corps ok j'ai dû d'appeler cette autre personne là pour j'ai dû de l'appeler dis-lui à elle Isabelle de toucher sa fréquence et de me confirmer que c'est bien cette personne quand on parle oui c'est lui c'est bien la personne rencontrée en 2011 oui entre les deux déjà est-ce que tu arrives à identifier la nature du lien oui c'est un lien d'âme jumelle pourquoi est-ce qu'il n'était pas là je sais pas de son côté c'est flou c'est ça qu'elle voudrait qu'on n'assainisse c'est comme si en fait elle allait être dans un espace où c'est lumineux ça va c'est clair et tout mais c'est comme si au loin il y avait de la brume et elle ne le voit pas ok alors c'est comme si lui il est dans la brume je veux que tu te déplaces durant la période où ils se rencontrent où ils entament une relation où ils n'ont pas de relation intime et où avant de de régler leurs petites affaires à eux mari conjoint et tout ça ils se savent par ce moment là ok tu y es ? oui je les vois oui déjà pour quelle raison ils ne vivent pas pleinement cette rencontre là j'entends les relations intimes sexuelles tout ça parce que les énergies sont trop fortes c'est comme si l'énergie de l'âme était trop forte pour être accueillie dans les corps c'est pas dû par rapport à eux c'est dû au temps en fait aujourd'hui les énergies sont sont plus hautes ce qui permet un moins grand décalage alors qu'à l'époque c'était pas le cas est-ce que du coup on peut considérer qu'on est dans cette espèce de configuration de parcours long oui pourquoi eux ils n'y sont pas par genre l'énergie était trop haute pour descendre et d'autres qui sont aussi en parcours dit long ont concrétisé cette cette reconnexion parce que pour certains duos ils arrivent à canaliser cette énergie alors que eux non mais c'est pas quelque chose de spécialement négatif c'est juste que l'énergie aurait été trop forte et aussi c'était par rapport à la conscience intellectuelle des des blocages entre guillemets je peux même pas appeler ça comme ça mais des des valeurs qui faisaient qu'ils pouvaient pas consommer leur amour je veux dire c'est comme ça ok reviens dans le présent ok c'est bon j'y suis demande lui pourquoi elle nous fait venir exactement elle aimerait que son énergie à elle puisse comme s'expanser pour évacuer l'espèce de brouillard de son côté à lui en fait ils sont comme très loin l'un de l'autre lui c'est elle c'est elle c'est comme si vraiment elle est dans sa bulle de lumière et ça va mais ça bouge pas en fait et lui il est dans son côté où il est dans le flou il est dans dans une espèce de brume en fait et ça bouge pas et ils sont loin et c'est comme si lui ne la voit pas parce qu'il est dans la brume et elle n'arrive pas à le voir parce qu'il est dans la brume elle sait qu'il est dans la brume ok tu me disais qu'elle était pas suffisamment dans le corps du coup oui oui pourquoi là ça va mieux mais c'est pas il y a un rejet du corps en fait parce que c'est c'est trop dur d'être dans le corps c'est plus simple d'être dans l'astral c'est plus simple pour elle c'est comme si c'était plus simple demande lui du coup cette réunion elle va s'acter où du coup si elle n'est pas dans le corps ça va s'acter à quel endroit sur la lune ou ça elle me fait sourire parce que ça l'a fait sourire aussi c'est marrant sur terre mais c'est comme si elle elle attend qu'il soit là sur terre à côté d'elle du coup qu'il acte pour elle s'incarner comme si elle pourrait avoir une forme de d'accroche comme si en fait elle aurait une raison de s'incarner c'est ça c'est exactement ça elle aurait la raison de s'incarner là pour elle elle n'en a pas elle me dit c'est pas rigolo d'être sur terre ok oui je pense que pour beaucoup c'est ça dis lui qu'elle regarde si par hasard elle ne ferait pas elle ne elle ne penserait pas un peu à l'envers c'est à dire que si c'est elle le premier cheminant attendre qu'il soit là pour s'incarner ça apparaît un peu à l'envers non ? oui c'est vrai elle me répond oui c'est vrai si elle n'est pas dans la matière si elle n'est pas incarnée si elle n'est pas dans son corps lui en face comment il fait pour la trouver pour la voir si elle n'est pas là bah en fait ouais elle elle le cherche dans l'astral et lui il le cherche dans la matière mais dans la matière il n'y a personne c'est comme s'il n'y avait pas de répondant sur les deux lignes il n'y a pas de répondant en fait les deux ne sont pas sur le même plan sur le même niveau tu vois il n'y a pas de répondant comme s'il y en avait un qui était au sous-sol et l'autre qui était au premier étage alors demande-lui qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour qu'il y ait un répondant elle me dit qu'elle aimerait évacuer cette espèce de brume là pour qu'il puisse la voir alors tu vas lui dire de toucher cette brume et de prendre l'information et de me dire ce que c'est cette brume alors elle ne sait pas moi non plus c'est particulier ce n'est pas sombre ça n'a pas une énergie spécialement sombre tu vois mais par contre quand je l'ai touchée j'ai entendu déni le mot qui m'est venu c'est déni ok tu vas lui dire alors d'isoler ce mot et de faire comme un déploiement de l'information qui est contenue dans ce mot demande-lui de déployer l'information devant elle comme si ça se déployait devant un écran sur un écran qu'est-ce que ça contient ce déni de la souffrance d'où elle vient cette souffrance de leur séparation originelle et j'ai l'impression que ça a été comme rejoué plusieurs fois ou ça a comme accentué il y a eu comme une accentuation comme si il ne pouvait y avoir que ça cette souffrance-là en fait ils savent qu'à l'amour mais c'est comme si il n'y avait que pour l'instant ils ne vivent que de la souffrance et c'est pour ça c'est amusant le côté effet miroir c'est-à-dire que elle elle dénie le corps pour ne pas être en souffrance vis-à-vis du corps et lui il dénie son âme donc elle qui ne peut pas voir pour ne pas souffrir pour ne pas penser à la séparation pour ne pas être dans la souffrance de la séparation ok est-ce qu'il sait qu'on est là non pas vraiment elle l'a appelé tout à l'heure il est reparti après dès qu'on est revenu de 2011 si je ne sais pas d'ici il est reparti mais il nous a vu mais c'est comme si il n'avait pas vu ok demande-lui à elle du coup si elle connaît l'emplacement exact de de l'origine de cette souffrance pour qu'on aille visiter ok alors elle dit qu'elle qu'elle peut nous montrer la blessure originelle la session originelle la première séparation sur son âme je la vois dans le dos comme une fente noire dans le dos alors qu'elle nous montre on y va à trois tu as juste tes fréquences pour accéder à la totalité des informations un deux trois ok alors je ne suis pas encore à la bonne fréquence mais déjà ce que je je ressens et j'ai entendu en fait des cris et je ressens qu'il y avait du monde il y a comme comme la guerre en fait c'est vraiment ce qui me vient ce côté ah le mot ne vient pas mais terreur il y a de la terreur en fait mais je n'y suis pas encore je ne suis pas je ne suis pas encore aux bonnes fréquences ok mais je te dis ce que j'ai capté quand tu y es tu me le dis ok ce que je peux te dire aussi j'y suis pas encore encore en fait c'est une énergie qui me paraît moins familière parce que c'est pas sur terre c'est pas en Alcantide c'est pas où j'ai pu être moi donc ça c'est une énergie qui me paraît moins familière et du coup j'ai comme on va dire du mal à trouver je vais dire ça comme ça c'est comme si je me sentais moins j'avais du mal à se focuser ok peu importe dis-moi qu'est-ce que tu perçois de cette scène là le décor la scène c'est quoi ce qui est en train de se jouer là pour l'instant je n'ai pas de scène j'ai surtout un ressenti où il y a de la terreur il y a du monde autour de ok alors je vais compter de 1 à 3 et dans le laps de temps du 1 à 3 tes fréquences vont s'ajuster parfaitement pour avoir un accès clair limpide à cette scène d'accord on y va 1 2 et 3 est-ce que ça change quelque chose ? je sens je sens que mes fréquences elles ont augmenté mais je ne vois toujours rien c'est surtout du ressenti ils sont ensemble ils sont morts ensemble pour quelle raison tu n'arrives pas à voir à visualiser ? je ne sais pas c'est surtout du ressenti alors est-ce que ça vient d'elle ou c'est tellement violent qu'il y a quelque chose qui bloque et qui fait que je ne vois pas je ne sais pas est-ce que ça vient du lieu ? non demande-lui à elle de répondre à cette question c'est ok c'est étrange c'est comme si elle ne voulait pas me suivre dans l'endroit et elle me dit qu'en fait pour elle c'est elle sent que c'est comme trop trop chamboulant beaucoup trop violent et elle me donne la comparaison tu vois comme une maman qui vient de perdre son enfant et qui ne peut pas accéder à la chambre tu vois elle me met cette comparaison là elle me dit c'est la même chose pour elle c'est comme si elle avait perdu son âme jumelle et elle ne peut pas accéder à à la scène en fait demande-lui comment on fait alors alors elle me dit qu'elle ne veut pas m'empêcher de la voir que c'est pas qu'elle veut nous cacher une information tu vois c'est pas voilà mais elle me dit qu'elle ne sait pas comment en fait elle ne sait pas si je peux observer la scène sans elle elle aimerait pas être là en fait c'est comme si elle ne voulait pas voir la scène ok ok mais dis lui mais que nous on a besoin qu'elle elle la voit c'est pas notre vie à nous ça va rien changer bon propose lui de faire un truc dis lui qu'elle peut créer comme un système de filtration où elle va pouvoir se placer en observatrice voir la chose et laisser l'émotionnel la fréquence émotionnelle à l'endroit où elle est c'est à dire dans cette scène ne pas la ressentir ne pas la revivre juste capter uniquement l'information des événements est-ce qu'elle est ok pour faire ça oui alors qu'elle nous montre cet événement là maintenant où est-ce qu'on est ok c'est pas encore ultra net mais je vois des choses alors on est alors je te dis ce que je vois on est comme dans une espèce de salle sur une planète rocheuse qui est assez rouge c'est une terre très rouge désolé de le dire comme ça j'ai pas d'autre voilà et on est dans une espèce d'angar d'angar où des vaisseaux peuvent partir il y a comme en fait c'est un endroit de vie sur cette planète en fait ça me fait vraiment penser à une zone de un point relais ouais c'est comme un point relais les gens vivent pas ici pour y vivre ils s'installent pas mais c'est vraiment comme un un point de passage ok qu'est-ce qu'ils font là eux ils cherchent à rejoindre leur planète j'entends Avalon ok est-ce qu'ils sont là tous les deux oui ils sont ensemble ouais pourquoi est-ce qu'ils cherchent à rejoindre leur planète leur planète de cet endroit là parce que c'est l'endroit par où ils doivent passer c'est comme comme quand tu veux partir en vacances c'est que ok c'est un endroit c'est un endroit neutre de relais où il n'y a pas spécialement de vie enfin d'occupation de vie oui c'est ça c'est un peu comme une gare en fait mais une gare spatiale où t'as des vaisseaux ok qu'est-ce qui se passe du coup pourquoi est-ce qu'ils sont séparés à ce moment là je sais pas il se passe un incident alors à ce moment là c'est pas hyper clair mais ils sont devant des vitres où ils peuvent observer dehors tu vois en fait ils attendent c'est comme s'ils attendaient leur navette je vais dire ça comme ça et il se passe un incident où d'un coup tout le monde court tout le monde tout le monde panique tout le monde a peur ça devient la cohue en fait mais j'arrive pas à savoir c'est quoi cet instant tu les vois oui oui quelle forme ils ont ils ont forme humaine oui ils ressemblent à des humains ils ont une peau un peu blanche qui tire un peu vers le violet mais c'est vrai ils ont une apparence plutôt humaine mais ils sont plus grands ils sont plus grands ok pourquoi il y a une panique générale comme ça je ressens comme il y a comme un problème technique comme un comme si alors soit il y a un trou qui se crée quelque part soit il y a un vaisseau qui se crache c'est un peu bizarre en fait c'est pas une explosion mais il y a comme un d'un coup comme s'il faut évacuer la zone et tout le monde essaye de s'enfuir en fait mais il y a pas assez de place pour tout le monde comment il meurt ils essayent de de partir ils décèdent là ils essayent de partir sauf qu'il y a pas la place et ils ils trouvent une espèce de navette et sauf que c'est comme s'il y avait la place pour une personne et lui il lui dit de partir qu'il a préféré savoir en vie sans elle mais la savoir en vie et elle elle refuse elle reste avec elle reste avec c'est comme s'ils allaient mourir d'asphyxie d'asphyxie mais même de froid en fait de froid je ressens beaucoup de froid en fait comme si d'un coup ils allaient être pris dans le vide dans dans l'espace en fait dans le vide spatial le froid ok puisqu'ils meurent ensemble puisqu'ils font le choix de mourir ensemble d'où sort la séparation cette idée de séparation du coup c'est 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 comme si à ce moment là ils ont pris tous les deux consciences qu'ils pouvaient se perdre c'est en fait il m'explique que les décès sont quelque chose de naturel mais sont choisis et généralement programmés à l'avance c'est très rare les décès soudains on va dire les décès par accident les décès tu vois où ils ont été pris de court c'est le terme qu'ils disent et là à ce moment là vu qu'ils ont été pris de court et tout se passait bien et tu vas y rentrer chez eux et ils étaient ensemble et tout était tranquille et d'un coup il y a eu un événement de tension de terreur de voilà c'est comme si ils ont pris conscience qu'ils pouvaient se perdre qu'ils pouvaient même se séparer parce qu'en fait elle a fait le choix de ne pas partir et lui il n'a pas pris la place qu'elle n'a pas voulu prendre on va dire c'est comme ça mais c'est comme si à ce moment là ils auraient pu se perdre et ça crée une c'est comme si ça avait coagulé par rapport à à l'événement est-ce que ça inscrit le même programme chez l'un comme chez l'autre oui oui tu peux me synthétiser ce programme donc il y a l'énergie de la séparation l'énergie de je peux te perdre il y a l'énergie aussi que si tu restes avec moi tu meurs tu vois d'être ensemble peu n'est plus en fait source de de calme de stabilité de de paix de joie de rire de machin mais de de terreur de tension de stress et de possibilité de de perte et de décès en fait de souffrance c'est comme si l'amour pouvait se transformer en souffrance en en un claquement de doigts genre voilà il y a ce truc un peu comme si leur 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 amour pouvait être détruit en en peu de temps comme si d'un coup tout pouvait basculer il y avait mon truc comme une énergie de célèbre un peu comme s'ils se sentaient tous les deux sur un siège électable un ouais un siège électable genre ok est-ce qu'ils meurent en même temps non qui meurt en premier elle légèrement avant mais elle qu'est-ce qu'il a tué en premier ce froid en fait ce froid lui il lui a il a essayé de la couvrir mais elle meurt quand même elle meurt la première combien de temps il reste en vie avec elle qui est déjà morte même pas sa minute ça a été très court ok sur le plan subliminal une fois qu'ils quittent le corps l'un et l'autre où est-ce qu'ils vont ils se réincarnent sur leur planète ok dans cette réincarnation étant donné que tu me dis que cet événement a comme incrusté ce programme de séparation de peur de dans cette nouvelle incarnation là de quelle façon ça se manifeste cette vibration là qu'ils portent tous les deux qu'ils ne portaient pas avant du coup alors c'est très subtil donc sur cette planète ils vivent ensemble ils font les mêmes choses on va dire mais c'est comme si ils sentaient qui a comme un grain de sable dans le rouage comme tu vois comme quand t'as un ongui et tu sens une tension un peu comme ça dans la pièce c'est comme s'il y avait ça c'est comme s'il sentait qu'il y avait quelque chose qui qui pourrait se passer qui pourrait faire en sorte qu'ils soient séparés sans comprendre vraiment pourquoi c'est comme s'il y avait une tension qui se mettait entre eux du coup par rapport à ça comme si d'un coup la peur s'était mise au milieu qui ne les empêche pas d'être ensemble mais qui a qui a quand même cette peur en fait est-ce qu'il la ça crée une tension est-ce qu'ils la comprennent est-ce qu'ils la conscientissent cette peur ou pas non pas vraiment ils ressentent ce truc bizarre là qui n'existait pas avant et ils ne comprennent pas ce que c'est ouais ils sentent comme une énergie de ouais de séparation en fait c'est ça une énergie de séparation ok une énergie de tu vois comme si d'un coup avant ils faisaient un ils étaient dans leur bulle et et ils ne pouvaient rien leur arriver à ok ils sont encore dans leur bulle mais c'est comme si la bulle n'était plus si protectrice si confortable si ok ok dis leur de de regarder l'espace-temps de l'oeuf voir si tout est ok à son endroit là ok alors attends on y va on est sur le plan et on va dire que elle elle se cherche ok c'est bon non il n'y a rien ok ok elle est d'une couleur un peu vert bleu verment et lui c'est un un gris un gris un gris un peu nacré genre un peu couleur perle ok voilà reviens dans le présent non il n'y a rien ok donc il va falloir que je redescende je redescends c'est bon comment elle est ça va elle comprend mieux sa peur de s'incarner son sa difficulté aussi à rentrer en résonance avec la terre le brouillard n'est plus là ok ce programme qu'on a observé dis-lui de l'identifier en elle ok il est là toujours oui et de son côté à lui aussi alors tu vas lui dire à elle de le retirer complètement tu vas lui dire à elle de dire à lui de le retirer complètement aussi et tu me dis s'ils le font oui c'est c'est lié à leur blessure du coup originelle donc ce que j'observe comme la font dans le dos et oui elle l'enlève est-ce que lui il l'enlève alors c'est pas qu'il veut pas c'est qu'il ne comprend pas il est un peu perplexe en fait dis-lui que ce truc-là déjà dis-lui à elle de lui transférer l'information de ce que c'est ce truc-là ok c'est bon dis-lui maintenant que ce truc-là premièrement il n'en a pas besoin deuxièmement c'est néfaste c'est c'est comme un caillou dans la chaussure que le mieux qu'il a à faire c'est de l'enlever de s'en débarrasser est-ce qu'il est ok pour faire ça oui il le fait oui c'est bon il l'en fait tous les deux c'est bon ok elle vibratoirement elle est comment soulagée et sereine est-ce qu'elle est dans le corps non pas encore pourquoi qu'est-ce qu'elle attend demande lui c'est pas c'est pas qu'elle attend c'est c'est comme si elle ça lui semble loin c'est comme si son corps lui paraît loin qu'elle le rapproche alors qu'elle se rapproche du corps ok elle le fait ou pas oui est-ce que ça lui semble toujours aussi loin non mais ça lui semble comme c'est comme si son corps lui paraissait pas familier elle se reconnaît elle sait que c'est elle mais c'est comme si ça lui parle pas demande lui pourquoi ça lui parle pas parce qu'elle a la sensation que son corps et son âme se touchent pas c'est comme si elle a la sensation que si elle rentre dans le corps elle va devoir s'amoindrir en fait il y a une énergie un peu bizarre comme si si elle est dans le corps elle va devoir ouais s'amoindrir comme si ça la frustre en fait d'être dans son corps elle se sent à l'étroit ouais même même diminuée en fait elle se sent diminuée c'est comme si on l'amputait de quelque chose d'où vient cette sensation de de diminution du fait que le corps humain est limité euh oui c'est comme si il vibre pas assez haut pour elle son corps vibre pas assez haut c'est comme si il y avait une très grande dissonance d'où le fait que ça ne vit pas assez loin ok demande lui comment est-ce qu'elle veut que le corps vibre suffisamment haut si elle n'est pas dedans oui ça elle en a conscience elle sait que ça vient de là elle ne peut pas faire autrement que de s'incarner pour le faire augmenter de vibrations j'ai vu que c'est elle qui gère le corps c'est elle qui gère les vibrations du corps c'est elle qui c'est elle qui pilote c'est pas la c'est pas la voisine c'est elle elle comprend ça oui ok est-ce qu'elle est dans le corps elle ouais elle a commencé à à s'y installer comme elle me dit qu'elle identifie dans ce corps là tout ce qui la dérange tout ce qui lui donne la sensation d'amoindrissement et dis-lui qu'elle peut le modifier ok c'est bon elle est en train de le faire c'est timide on va dire mais elle le fait ok elle a terminé oui il va lui falloir un peu de temps pour comme s'adapter à son corps d'ailleurs elle me dit que de prévenir sa conscience corporelle donc Isabelle voilà de de si jamais elle est trop dans ses pensées ou trop dans sa tête ça veut dire qu'elle n'est pas assez dans son corps voilà ok que Isabelle doit comme accompagner le fait de prendre conscience de son corps comme si ça allait se faire en duo ok demande lui maintenant qu'elle a repris sa place le pourquoi elle est venue le pourquoi elle nous a fait venir est-ce qu'il est toujours présent ou pas le pourquoi elle nous a fait venir c'était pour évacuer la brume mais du coup la brume elle n'y est plus ok du coup tout est ok ouais par rapport à elle c'est bon le corps elle va s'adapter les fréquences tout doucement et ça va se faire du côté à lui la brume n'est plus là sur l'espace subliminal ils sont ensemble et lui-même il va commencer à investir le corps je l'ai vu comme investir le corps lui aussi comme c'est intéressé ok plus respecter le corps ok tu vas checker leurs deux espaces et tu me dis si tout est ok ou si quelque chose attire ton attention ok non c'est ok mais ce que je vois c'est comme si le fait qu'ils ont re-rentré dans leur corps le lien au niveau de la matière va se recréer c'est comme si l'attraction allait pouvoir de nouveau passer en fait ok on peut le laisser oui c'est bon oui bien alors tu te déconnectes et on rentre je compte maintenant de 1 à 3 et à 3 tu reviens dans le présent parfaitement réveillé à 1 tu es déconnecté complètement de tout de tous à 2 tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée tu la crées dans ton corps tu la fais circuler dans tout ton corps elle s'expansent à chaque respiration et avec cette fréquence là tu reviens dans le présent à 3 et quand tu es prête tu peux ouvrir les yeux 3 comment tu te sens ? ça va ça va Isabelle ça va est-ce que ça t'a parlé ? oui je ne m'attendais pas à ce que ce soit le sujet principal parce que j'ai mis en numéro 3 donc et en même temps je ne suis pas complètement surprise donc un grand merci Isabelle est-ce que du coup tu souhaites diffuser ce travail ou est-ce qu'on garde ça privé ? alors on peut le diffuser en me flottant évidemment et en enlevant toute l'introduction s'il te plaît ok bien Louise merci merci à toi bonne soirée et je vous enregistre bonne soirée